et en attendant ce qui arrive c'est le jeu, donc on va faire tout de suite monter les commentateurs je ferme tout de suite le panolo et c'est tout de suite pour la petite run bonus qui s'est rajoutée au dernier moment qui est Whiplash et bien écoutez, c'est à vous merci beaucoup, des bisous à vous à tout à l'heure du coup, re-bienvenue le chat, bonsoir Zato bonsoir faisons comme si ça fait pas une heure et demie qu'on prépare juste le commentaire en terre au pif alors que j'avais dit hier que c'était ma dernière run oui, c'est exactement ce que j'ai dit ce matin à 9h ce matin, je dis bon bah voilà je m'arrête, je vais aller travailler, bon marathon non, et non on est de retour et puisque voilà, on en a vu beaucoup alors c'est Whiplash, je vous fais la blague tout de suite voilà, c'est fait non, c'est pas à propos du film non, ça n'a rien à voir vous allez voir, c'est plutôt des animaux et on a préparé quelques petites trivias sur les animaux pour vous puisqu'apparemment c'est le thème de cette édition mais voilà, c'est un jeu sorti en 2003 sur PS2 et Xbox édité enfin développé par Crystal Dynamics et édité par Eidos en 2003, je l'ai dit, c'est bon on s'est pas senti sur Gamecube bizarrement et au vu du jeu, on comprend un petit peu voilà, un peu trop mature peut-être pour la Gamecube oh oui, clairement et c'est les mêmes développeurs qui du coup avaient fait Legacy of Cain Jex notamment Jex 3, c'est quasiment la même équipe et également, c'est les gens qui font Tomb Raider depuis 2006 c'est ce studio-là qui du coup, trois ans après, récupéra Tomb Raider et vous voyez qu'on a Redmond le lapin et Spanx la belette Fouine à longue queue que dit la VF officielle du jeu oui, parce que toi, t'as le jeu livré donc ça, ça a aidé énormément pour le lore et le truc ça aide beaucoup alors, vous avez vu c'est très rapide le jeu de toute façon, il est tout cassé dès les dix premières secondes on y a eu le premier OOB du jeu ça va aller très vite donc comme vous voyez, c'est un platformer 3D on contrôle du coup Spanx qui est la belette et on a le lapin qui est avec nous qui nous sert d'arme en fait, les deux sont monotés et ils vont essayer de s'échapper d'un laboratoire de recherche sur les animaux donc évidemment, c'est tout le sujet de l'experimentation animale qui est présente dans le jeu dans le jeu, normalement du coup on a deux sauts sauf qu'il y a une tech qu'on appelle le triple jump mais il y a également le quad jump on peut faire beaucoup de sauts dans le jeu beaucoup de sauts qui ne sont pas prévus et en faisant cette histoire de triple jump donc en faisant le saut into une attaque faible et une attaque forte mais j'entends attends, j'entends un truc chelou non, je crois que c'est juste le son du ah, c'est le son du jeu qui est dans mon oreille gauche et... ok, c'est GDQ qui fait n'importe quoi pardon, ça m'a tellement troublé j'ai cru que c'était mon téléphone qui continue à jouer oui, il plâche donc en faisant un saut une attaque forte et une attaque faible les trois d'affilée on peut faire une sorte de triple jump qui permet de sauter beaucoup plus haut que prévu et ça nous fait des OOB globalement il y a beaucoup de trucs comme vous pouvez le voir donc là donc nos animaux sont enchaînés donc ouais cette corporation la Gain Run Corporation qui donc développe plein de produits et font les tests sur les animaux et une fois que les cobayes en fait ne leur sont plus d'aucune utilité ils les balancent dans le recombineur génétique pour créer des bestioles des pseudo-monstres des chimères des chimères des mutations et donc nos deux amis Spanx et Redmond étaient destinés à ça mais on ne sait pas trop comment ils ont pu s'enfuir de leur cage au dernier moment mais ils étaient destinés à passer au recombineur génétique pour alors que dit le jeu pour faire soit une merde j'ai perdu un fouine à pain ou une lapouine vous choisissez le nom que vous préférez mais du coup en anglais donc il faut quand même savoir du coup en anglais le nom de Spanx c'est Weasel et Weasel se traduit vraiment par belette cependant effectivement dans la vève du jeu c'est une fouine il faut savoir que ce ne sont pas du tout les mêmes animaux et le lapin est du coup est un californien puisque c'est une race de lapins créé dans les Etats-Unis dans les années 20 avec un mélange de New Zealand whites standard chinchilla rabbits et de Himalayan rabbits il faut savoir qu'il y a un Wikipédia très détaillé sur les expérimentations et le croisement de toutes les espèces de lapins et donc ce qui fait que Redmond actuellement est un lapin californien blanc qui adore se plaindre Dixit le livret et qui voilà qui passe son temps à râler avec une voix suraiguë ce qui est rigolo parce qu'il y a des phrases qui sont sympas mais qui est assez relou à la longue puisque au lieu d'avoir des petits cris comme Mario ou Link peuvent avoir il passe vraiment son temps à faire des très très longues tirades ce qui est assez relou parce que le jeu est plutôt long même si le speedrun vous allez voir là ne dure pas très très longtemps comme on pète tout globalement d'ailleurs c'est le retour des crabes toi qui as commenté un jeu avec des crabes là ils sont là mais par contre ce qui est quand même très appréciable pour un jeu comme ça c'est que le jeu a un doublage intégral en français justement et on retrouve même une voix qu'on connait bien alors tu avais le nom moi j'ai pas le nom en tête c'est Benoît Allemann c'est la voix de Morgan Freeman en français voilà donc qui est une voix off on sait pas trop au début du jeu qui c'est on met à nous guide en fait et il nous indique que eh bien faut qu'on se barre d'ici clairement ouais c'est ça et il y a deux autres voix t'avais trouvé deux autres noms il y avait Martial Le Minou et j'ai oublié l'autre nom c'est le mec qui faisait Tenshinhan et ben tant pis j'aurais pu son nom mais Tenshinhan dans DBZK alors si vous avez l'information dans le chat en deux secondes vous avez gagné trois cookies bref mais il faut savoir que du coup comme la voix elle est sur aiguë j'ai essayé de la ralentir sur Odacity on a fait des recherches pour vous vraiment on a pas trouvé j'ai pas reconnu la voix désolé mais en tout cas c'est un jeu avec beaucoup d'humour alors Spanx lui par contre est muet mais c'est le lapin qu'on va entendre tout le long du jeu avec en plus les voix off et les différents personnages qu'on peut croiser donc c'est un jeu avec beaucoup d'humour et ça se prend pas du tout au sérieux de façon que ce soit le grand méchant donc le PDG de Genron qui s'appelle Franklin Mann est un frappadingue qui fait une fixation sur trouver de nouvelles manières pour faire souffrir les animaux oui ils détestent vraiment les animaux de base on est sur un méchant on peut pas plus comment dire non pas machiavélique comment dire un truc qui est noir ou blanc du polaire non pas un panda non plus maniquaire merci le chat qui est plus réveillé que moi merci beaucoup voilà il est vraiment méchant méchant comme dans les années 90 dans les décennies Marc Bretonnière donner des cookies à cette personne tout à fait Marc Bretonnière qui est dans le jeu on sait pas si c'est la voix du lapin ou une autre voix mais en tout cas voilà pour cette VF intégrale même s'ils se sont trompés sur le nom de l'animal qui est littéralement le personnage qu'on joue mais ça c'est pas grave on peut faire on fait ce qu'on peut alors du coup il faut savoir que donc Spanx lui a subi les tests beaucoup de tests d'électrochoc donc c'est pour ça peut-être aussi qu'il est muet par rapport à l'autre lapin et qu'il est un petit peu timbré et Redmond lui a subi beaucoup de tests cosmétiques et en fait quand on va frapper quand on va utiliser quelque chose pour coincer dans un engrenage pour le saboter tout ça on va utiliser Redmond justement on va le torturer un petit peu notre lapin mais il est devenu un petit peu invincible ce lapin grâce justement à toutes ces expériences de spray hyper fixant qui ont rendu son poil hyper solide telle une armure donc c'est pour ça qu'on s'en sert pour tabasser et casser tout un tas de choses de toute façon il est indestructible ce lapin voilà parce qu'en fait même si on voit deux personnages on peut dire c'est un Ratchet Truit Sanity en réalité vraiment la belette n'est que le personnage qu'on joue et le lapin c'est une arme et il a il a réussi enfin son clip donc pour rappel quand même ce clip parce qu'on va parler c'est un peu les seuls trucs de speedrun qu'il y a en gros c'est que le saut est analogique plus vous restez appuyé plus vous allez sauter haut vous avez une frappe faible et une frappe forte avec le lapin si vous sautez vous faites une frappe faible puis forte et vous ressautez en fait le fait de faire ces deux frappes ça fait une sorte de ça annule l'animation et si vous n'êtes pas trop haut le jeu considère que vous êtes au sol et vous avez du coup un reset du nombre de sauts c'est pour ça que vous avez trois sauts au total en réalité on peut faire même un saut plutôt court en appuyant pas très longtemps sur A et vous pouvez faire le triple saut après ce qui fait qu'on a du coup un quadruple saut qui est possible et comme le jeu est fabriqué comme un Metroid Prime globalement c'est de l'exploration 3D avec des objectifs à avoir avec des nouvelles armes puisqu'on va réussir à mettre son lapin un petit peu dans tous les orifices de l'usine je sais pas pourquoi j'ai phrasé ça comme ça en dirigeant de dire un truc extrêmement bizarre c'est pas grave c'est des armes le lapin c'est une sorte d'arme qui va nous permettre d'ouvrir différentes zones et différentes portes etc je me suis perdu objectif Metroid Prime lapin je sais plus voilà en tout cas il y a une petite phase entre guillemets de RPG là dedans parce qu'on va récolter tout un tas d'hypersnacks donc c'est des barres super énergie oui c'est ça que je veux dire qu'il va nous permettre d'augmenter les stats en fait de nos personnages donc quand on les donne à Spank du coup ça va augmenter notre vie et quand on les donne à Arrêtement ça va augmenter nos dégâts alors dans le cadre du speedrun la vie on s'en fiche un petit peu on veut faire le plus de dégâts possible en sachant que justement des hypersnacks on va pas en récolter beaucoup donc on va pas faire énormément de dégâts mais en tout cas ça va être toute son importance là-dessus ouais dans le menu on peut changer en fait on a une sorte d'autodistribution de ces fameux points d'XP et dans le speedrun on met tout sur le lapin parce qu'en gros on s'en fout globalement de la vie qu'on va avoir on veut surtout que le lapin fasse le plus de dégâts vous voyez l'un des fameux orifices vous pouvez enlarger le lapin dans cet orifice du coup et comme il est gonflé à l'hélium ça vous permet de voler il faut savoir qu'on peut le mettre on peut le brûler pour gagner un pouvoir de feu l'électrocuter qui permet de franchir certains ravins avec un grappin électrique on peut le rendre radioactif qui permet de passer certains scanners et on peut également le geler et à un moment d'ailleurs on débouche des chiottes avec le lapin donc comme vous voyez c'est un peu edgy c'est un petit peu rigolo mais en même temps ça essaie de caricaturer toute l'expérimentation sur les animaux qui est une très mauvaise chose je pense que c'est pas la plus grande des hot takes du monde globalement et c'est un peu étonnant parce que Pita qui est un peu la SPA américaine qui est assez controversée aurait soutenu le jeu aurait dit c'est un jeu qui est complètement accepté et endorsé par Pita mais au niveau britannique ça a fait vraiment une grosse grosse polémique le parlement s'en est mêlé différentes associations et tout etc le jeu est sorti dans un contexte assez particulier où il y a eu des manifestations contre l'université de Cambridge qui voulaient ouvrir un projet de centre de recherche sur les singes globalement et comme le jeu est sorti à ce moment là ça avait fait un peu les news à l'époque alors là vous voyez justement une des applications du lapin indestructible donc avec l'engrenage et bien on va mettre le lapin dedans et là on a un petit une petite phase où il faut gérer justement la pression du lapin avec la chaîne pour bloquer justement le mécanisme je sais qu'il est minuit 54 mais tu dois être sans doute la première personne à dire gérer la pression du lapin avec la chaîne il n'y en a pas beaucoup qui vont le dire aujourd'hui bah là on transforme un lapin en mongolfière ouais non non plus pareil du coup est-ce qu'on pourrait dire que c'est un lapin fier s'il est très content de lui oui sinon c'est un zep lapin on sent qu'il est minuit oui oui c'est sûr qu'il est plus d'une heure du matin d'ailleurs dans le niveau du vas-y vas-y oui une chose qu'on n'a pas dit aussi donc il y a entre guillemets des objectifs secondaires parce que notre objectif principal c'est de se barrer d'ici mais on a des objectifs secondaires qui est de libérer les autres animaux donc par exemple assez tôt dans le jeu on va on va tomber sur des canons hamsters avec voilà donc ces canons qui vont propulser des hamsters contre des cibles je ne sais pas pour quelle expérience mais bon voilà donc voilà ça va être de libérer les autres animaux en plus c'est un intérêt parce que quand on le fait ils s'en prennent au garde et tout ça donc ils nous aident et vous le verrez aussi quand ils cassent des choses vous verrez un montant en dollars affiché en bas de l'écran en fait c'est parce que si on se barre comme ça ça ne fait pas grand mal on va dire à la société donc le but aussi ça va être de casser un maximum de choses pour que l'entreprise tombe en faillite on ne veut pas juste s'échapper on veut essayer de les arrêter complètement forcément l'idée de péter il y a une fin bonus si on arrive à faire couler la boîte mais je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé Drone qui faisait ça donc tant pis c'est un jeu qui est quand même assez long qui demande beaucoup de backtracking en gros l'idée quand même je vous en parlais tout à l'heure comme c'est un peu la Metroid Prime on récupère des armes avec le lapin là je ne sais pas ce qu'on est en train de lui faire à ce pauvre lapin justement c'est encore un engrenage qu'on va saboter avec le lapin voilà qui permet d'ouvrir la porte et en fait il y a certaines portes qui s'ouvrent avec les objectifs de chaque niveau la liste des objectifs elle est dans votre menu elle est relativement longue et vraiment verbeuse mais elle est aussi relativement buguée malheureusement et souvent vous faites l'objectif le jeu considère que ce n'est pas fait et il faut un peu se balader il faut essayer de récupérer le trigger du checkpoint pour faire en sorte que le jeu considère que vous avez fait la bonne chose et vous permet d'avancer et là dessus c'est un petit peu casse-pied parce que le jeu a un gameplay très cool en réalité le platformer est bon les armes sont sympas il y a le système d'expérience un petit peu RPG mais le level design et certaines limitations et certains bugs en gros limitent beaucoup l'expérience de jeu mais le jeu de la vie du speedrunner qui est souvent un bon avis la personne dit jouez-y le jeu est vraiment drôle et vraiment cool toi même tu as le jeu oui c'est ça c'est un jeu que je connaissais vite fait comme ça que j'ai chopé et effectivement c'est un chouette jeu et de par son humour aussi ça vaut la peine je trouve c'est un petit peu rafraîchissant alors il n'est pas parfait mais du coup il reste quand même très sympa surtout que ce n'est pas un jeu qu'on trouve très cher que ce soit sur PS2 ou sur Xbox oui on n'est pas sur du trop rétro encore donc ça passe ça a un peu plus de 20 ans d'où en avant mais d'ailleurs je ne sais plus si on a parlé du runner actuellement qui est Jack Slur oui non c'est vrai qu'on a oublié qui est du coup le tenant en titre du record du monde de toute façon ils sont deux oui il y a un anglais et lui c'est ça et donc le record du monde actuellement qui est à 19 minutes et 5 secondes et qui est un sacré record du monde parce qu'il arrive sur son dernier split à moins 2 secondes et il fait un goal de 50 secondes donc il a fait un très joli record du monde en 19.05 la deuxième run elle est à 21.06 donc elle est 2 minutes une seconde derrière donc il y a un peu de temps mais voilà il n'y a que deux personnes dans le ladder donc si vous voulez vous y mettre voilà si vous voulez vous y mettre écoutez ça a l'air relativement relativement gratuit et Jack Slur a fait en partenariat avec les JDQ un tuto qui dure deux heures qui a l'air d'expliquer toutes les mécaniques et tout on a un petit peu dommage on a un peu regardé dedans il y a pas mal d'explications de choses et tout il a l'air d'être assez volontaire pour expliquer son speedrun donc ça fait plaisir alors ce saut là donc moi j'avais vu ça dans sa run je l'entendais en fait il a un setup pour maîtriser le temps il faut vraiment c'est un timing très précis en fait pour réussir ce saut là et donc il a tout un compte il fait tout un compte dans sa tête justement pour avoir le bon timing il est bon là voilà nickel j'avais vu d'ailleurs une question tout à l'heure quand on était en hélium et la belette tournait sa queue et pourquoi on tourne sa queue en réalité il y a deux c'est une sorte de doublé mécanique on peut tourner la queue de la belette quand on saute pour rester en over en fait un petit peu pour planer comme Rayman globalement et quand on est en face d'hélium il faut bourrer le bouton pour accélérer la montée en fait parce que c'est globalement un autoscroll là on continue d'avancer on arrive bientôt au boss boss qui prend globalement aussi un bon tiers de la run c'est un boss qui est vraiment long comme tu disais on n'aura pas de dégâts donc ça va être la force aussi c'est ça c'est le boss de fin et vous le voyez en fait le lapin il est seulement niveau 4 donc c'est le max je ne sais plus si on va regagner un niveau ou pas encore mais en tout cas normalement on n'arrive pas au boss de fin aussi faible oui d'ailleurs si vous demandez aussi la barre en haut à droite qui se remplit et qui se vide c'est une sorte de barre de furie quand elle est remplie à fond le lapin attaque tout autour de lui c'est une sorte de mode berserk qui est assez puissant et surtout pratique il y a quand même tout un système de combo il y a tout un tas de techniques le smash aérien l'hyper vitesse le combo smash le combo balayage il y a plein de techniques il y a tout un système de combo et effectivement quand on augmente son compteur de combo assez élevé et bien on déclenche la furie la furie du lapin la furie du lapin et pas les lapins furis vous oui c'est pas la même chose il ne faut pas se tromper quand vous tapez sur votre clavier il faut bien avoir la bonne orthographe exactement là on est de retour dans l'une des premières salles du jeu et on saute évidemment en out of bounds vous êtes maintenant prêt à voir bientôt le boss vous avez vu le combo avec le hyper vous voyez encore une fois la barre la barre de comment dire ah les dégâts avec l'argent ah oui la dette on va dire voilà c'est ça la baisse le capital financier de l'entreprise voilà et là on essaie juste de faire le max de dégâts et de démonter toutes les amars avant de pouvoir faire spawn le boss globalement alors vous la verrez seulement dans la scène de fin mais alors il faut savoir que tout le monde n'est pas corrompu entre guillemets dans cette société puisqu'on va rencontrer une infirmière qui s'appelle Carol Ann qui est elle-même dégoûtée on va dire des expériences que fait l'entreprise pour laquelle elle travaille et du coup elle va d'elle-même saboter un peu les expériences et va nous aider un peu dans dans l'aventure oui c'est vrai oui moi je n'ai pas eu le lore malheureusement je ne savais pas qu'il y avait qu'il y avait des alliés dans ce truc et donc là on se retrouve face à Franklin Mann le PDG Franklin D. Mann apparemment il a un deuxième prénom détestable sans doute ce qu'on faisait avant de déclencher le combat du boss c'est on essaie de libérer tous les animaux qu'il y a dans la salle pour nous aider au combat donc c'est pour ça là on a on a plein de singes et je ne sais plus j'ai vu un autre animal pour nous aider au combat ah c'est un putois ah oui oui c'est ça pépé le piu et comme vous le voyez on fait zéro dégâts donc il faut il faut s'armer de patience et par contre il faut faire attention à ne pas se prendre des coups parce que vous voyez c'est trois quarts de bar en moins donc là c'est très dangereux il s'est pris un coup le prochain coup il est mort donc là il y a peut-être une backup justement pour aller se choper de la vie ou coincer le boss ah oui non ok il y a de la vie je suis allé en fait c'est plus une moufette d'ailleurs ce sont pas les on appelle ça des sconces c'est pas la même c'est pas les mêmes espèces parce que le putois c'est quoi c'est un c'est mustela putorius donc d'ailleurs c'est un mustelidé tout comme le la belette parce que la belette d'Europe c'est mustela nivalis mais la moufette c'est un méfitidé donc c'est une autre c'est une autre race votre trivia taxonomique du début de journée alors par contre c'est vrai que je ne sais pas si on croise un renard ou un loup mais il y a la belette il y a la belette en tout cas oh je suis content celle-là m'a fait plaisir merci de m'avoir suivi je l'ai eu à la dernière seconde j'ai adoré alors si vous demandez du coup pourquoi l'ennemi devient vert parce que je confonds les couleurs l'ennemi devient vert parce que du coup le lapin a ce pouvoir de radioactivité qui fait une sorte de mutation sur tous les ennemis notamment du coup le dernier boss et un autre personnage aussi qu'on croise dans le jeu mais qu'on ne verra pas peut-être sur l'écran de finale mais il ne me semble pas on croise un hibou moitié hibou moitié robot qui s'appelle Lincoln et lui son but c'est de faire tomber Genron également donc c'est un allié oui la sorte de hibou cybernétique comme dans Ocarina of Time mais en version steampunk c'est ça c'est peut-être le même ah imagine ils ont repris les mêmes assets oh mais non parce qu'on est sur Xbox enfin là non pardon on est sur PS2 excusez-moi oui derrière c'est étonnant parce qu'ils avaient mis PS2 ah non non ok sur planning c'était PS2 mais c'est bien Xbox ah oui c'est bien Xbox ah oui c'était bizarre parce que son word record est fait sur Xbox on se fait mentir d'ailleurs je sais pas non il n'y a peut-être jamais eu l'information que c'était PS2 c'est peut-être moi qui ai trouvé la PS2 depuis le début non non c'est bien creep PS2 sur planning LFR c'est bon c'est pas nous il y a moi qui nous dit ah bah il nous en dit PS2 bon écoutez non mais bisous courage moi j'ai vu le planning c'est pas facile bravo courage alors par contre c'est vrai qu'une chose qui m'a choqué moi dès le menu titre c'est que niveau des menus c'est pas super intuitif parce que quand on fait par exemple une nouvelle partie ou qu'on veut écraser une partie et bien on nous demande de valider avec B et non pas avec A oui à l'inverse de 30 ans d'histoire de jeux vidéo ils ont inversé les boutons sur un écran donc moi quand j'ai relancé le jeu là en catastrophe pour préparer le truc bah moi je bourrais je bourrais le bouton ah vas-y vas-y je veux lancer une partie très vite et en fait bah la partie se lançait jamais je revenais au menu et lui tu fais bah attends mais il marche pas merde j'ai le seguré le truc il va non 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 c'est je rappuie j'attends je lis ah faut faire B d'accord pour une fois ouais le boss ça avance c'est une sorte de long cutscene je pense que c'est quelque chose qui pourrait rendre le speed en un peu casse-pied peut-être à force de devoir vraiment bourrer le boss constamment je me demande s'il y a aussi pas une grosse partie du RNG comme il y a les autres animaux qui sont en train de le qui sont en train de le marave attends bah Franklin c'est normal que ce soit long c'est une tortue quand même ah oui joli j'aime beaucoup est-ce qu'il s'est lassé c'est la non attends il s'est lassé ses chaussures regarde le gros dire ah putain il a l'air des paroles putain t'as cité Nolwenn et Franklin je suis épaté en tout cas la barre on est à son bout je sais pas s'ils laisseront la cutscene de fin qui m'a laissé pantois quand tu m'as dit va regarder la cutscene de fin je comprends pas ce qu'il se passe j'ai pas non plus trop compris on doit manquer de l'or ça ouais c'est ça ça manque de contexte globalement c'est ça la scène finale est assez badass pour nos héros donc j'espère que vous allez voir ça qu'ils vont pas couper ça bah juste après c'est le c'est le tampon oui c'est le checkpoint donc bon le checkpoint oui enfin le tampon c'est une bonne traduction il n'y a pas de problème oui c'est le bloc tampon mais c'est pas plus mal clairement ah mon dieu bonsoir bonsoir le grand raid d'Antoine Daniel bonsoir tout le monde j'espère que la soirée du lundi s'est bien passée ah bah vous arrivez à la fin d'un gros speedrun de Whiplash qui n'est donc pas le film avec la batterie et c'est time voilà vous arrivez au bon moment bonsoir tout le monde et on va voir la belle cutscene avec le grand méchant du coup qui a été défait il est vaincu il a chut il a chut et juste après cette run donc là on aura normalement la cutscene et vous aurez de nouveau l'ambiançage et le staff de l'FR qui va vous présenter la suite du marathon la GDQ c'est une semaine de marathon caritatif qui lève des fonds pour la Prevent Conceptionation vous avez le montant en bas à droite et tout le planning et toutes les choses vous seront présentées par eux on va juste finir sur cette cutscene un petit peu étonnante où on s'en va dans une fusée mais pas vraiment on va plutôt aider enfin on va sortir de l'usine de cette usine de test sur les animaux et en même temps on va essayer de sauver la comment elle s'appelait Karian t'as dit Karian Karian ah Karol Anne bon ok pas si loin que ça ça va j'étais dans Matrix je pensais j'en sais à Trinity dans Matrix et d'accordement effet rallentie vas-y on va la choper ne pas sortir du contexte cette phrase s'il vous plaît non non plus globalement et du coup alors nous finalement on ne monte pas dans la fusée non c'est ça qui est étonnant on envoie Karol Anne dans dans l'espace j'espère que c'est une fusée et pas un missile intercontinental je j'ai espéré on envoie tous les animaux dans l'espace mais nous on reste là pour assumer les choses je ne sais pas c'est ça on est au pied du bâtiment tel la tour China oui ah ça c'est le retour de mais oui puisque l'entreprise s'appelle Jenron et non pas Shenron oui oui parce qu'au début j'avais compris Shenron moi dans la et comme il y a la VF de Ten Shin Han dans le jeu finalement tout se bouclait ils sont ronds du coup toujours menottés main dans la presque main dans la main presque presque main dans la main ils sont libres un hommage à Roger Rabbit dans la scène où ils ont la menotte avec le détective si vous avez vu mais c'est un film encore avec un lapin donc normalement vous devriez avoir la référence mais voilà pour cette run de Whiplash donc en vrai voilà comme je vous ai dit faites le jeu il est quand même très sympa il est rigolo ça se prend pas du tout au sérieux le lapin il fera pas dingue ah et puis là on retrouve le hamster qui était sur le bureau justement du PDG mais qui n'est toujours pas sorti de sa boîte lui par contre non et la légende veut que ce soit le hamster dans le cube de Portal bien sûr ah bah oui c'est pour ça que c'est son compagnon et d'ailleurs du coup du coup Portal se situe dans les anciens laboratoires de Genron et bien sûr bien entendu donc voilà sur cette nouvelle fracassante et votre nouveau headcanon c'était la run de Whiplash un petit peu la dernière minute on espère que ça vous aura plu et bonsoir Chacha bonsoir Yamato écoutez Brigitte Bardot pour maltraitance animale parce que là c'était vraiment terrible le lapin il en a pris plein la gueule oui mais à la fin il gagne mais oui à la fin il gagne et il a même pas eu mal oui mais est-ce que la fin justifie les moyens ça je sais par contre je ne sais pas